Le logement est la première dépense des ménages. Les acteurs publics et privés mobilisent beaucoup de moyens, mais les résultats sont encore insuffisants. Nous devons renouveler notre manière de construire en étant attentifs à la sobriété énergétique, mais aussi à la sobriété foncière. Et je peux vous le dire, M. le Président, je ne pense pas qu'il y aurait d'un côté l'État conscient des enjeux de lutte contre l'artificialisation et de l'autre des intercommunalités qui n'auraient pas pris la mesure de ces enjeux. Donc je suis persuadée qu'on va trouver, avec le ministre Christophe Béchut, le bon chemin pour y parvenir ensemble. Nous devons être en prise avec les enjeux du quotidien, notamment en matière de mobilité et d'emploi. Nous devons placer les moyens et les responsabilités à l'échelle du bassin de vie, tout en répondant aux exigences de production de logement et de mixité sociale. C'est pourquoi, comme le Président de la République s'y était engagé, nous mènerons une réforme de la politique du logement fondée sur la décentralisation des compétences de l'État. C'est un chantier important que nous lancerons avec vous très prochainement. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501